Générique – Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de politique et économie, bonjour Pierre. – Bonjour Olivier, bonjour à tous. – Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous recevons Jacques Sapir. – Bonjour. – Bonjour Jacques Sapir, vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, directeur du SEMI, alors vous avez envie de dire ce que c'est que le SEMI ? – Le centre d'études des modes d'industrialisation, c'est le centre de recherche dont je m'occupe. – Voilà, et vous êtes membre de l'académie des sciences de Russie. Nos téléspectateurs auront compris que nous allons parler de la Russie. C'est vrai, nous allons parler de la Russie, mais nous allons en parler sous un angle assez particulier, sous ce qu'on peut appeler l'angle géoéconomique. Parce que la guerre, c'est bien connu, est un accélérateur de l'histoire et un puissant facteur de changement. Il va falloir que nous interrogeons à votre compagnie sur l'efficacité des sanctions, la résilience de l'économie russe, l'affaiblissement européen consécutif, bref. La fameuse trilogie des dollarisations, des mondialisations, des occidentalisations, qui est en train de se produire sous nos yeux et qui devrait porter ses effets à assez long terme, me semble-t-il. – Alors, ma première question, c'est la guerre économique qui est conduite contre la Russie, n'est-elle pas en train de se retourner contre ses auteurs ? – Oui, vous avez tout à fait raison de parler de guerre économique, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Si on fait la liste des sanctions, il y a maintenant huit vagues ou huit paquets de sanctions qui sont prises par l'Union européenne. Il y en a plusieurs qui ont été prises par les États-Unis, alors que ce soit par le Trésor américain, par les différents ministères. Bref, aujourd'hui, la Russie est le pays le plus sanctionné au monde. – Alors, l'efficacité des sanctions, ça dépend d'abord comment on va chercher à la calculer. Si on veut la calculer, je dirais, ou la mesurer d'un point de vue politique, il y a un premier problème, c'est que les sanctions ont très rarement abouti à leurs effets. – Il y a des précédents historiques. – Oui, il y a beaucoup de précédents historiques et qui montrent que les sanctions sont très peu efficaces. Et je crois qu'aujourd'hui, le dernier pays à avoir, non pas cédé, mais disons, changé de politique du fait des sanctions, ça doit être le Soudan du Sud, qui a accepté de renégocier des choses avec les Nations unies. Mais le Soudan du Sud est un petit pays complètement isolé, enclavé d'ailleurs. La Russie est dans une situation qui est profondément différente. – Après, si on prend la notion de guerre économique, c'est évidemment de savoir, est-ce que ces sanctions sont capables de mettre l'économie russe à genoux pour reprendre la formule de notre ministre. – Et là, ce n'est pas du tout le cas. Alors, non pas que la Russie n'ait pas été affectée par cette vague de sanctions. Au premier trimestre, elle avait une croissance de 3,5% par rapport à la période équivalente de 2021. Deuxième trimestre montre une chute et le troisième trimestre montre une remontée. Ce qui fait que, très probablement, la croissance russe en 2021 va se situer entre moins 1,5% et moins 2,5% par rapport à 2021. La croissance en 2022 ne sera que faiblement inférieure à celle de 2021. Donc, on voit bien que la Russie n'est pas à genoux et, au contraire, qu'elle se défend bien, même si, ça aussi, il faut le rappeler, elle a quand même été touchée. Parce qu'entre une logique de croissance qui était de 3,5% et, disons, une récession de moins 2%, il y a quand même un effet qui est absolument indiscutable. Donc, ça, c'est le premier point. Après, c'est quoi, cet effet ? Cet effet, il est, pour l'essentiel, concentré dans le secteur des services. Parce qu'on voit que l'industrie est en train, elle, de revenir à son niveau de 2021 très vite. Donc, ça, c'est un point important. Ce qui veut dire que c'est l'économie de services qui a été durablement touchée, beaucoup plus que la partie industrielle de l'économie russe. Alors, c'est intéressant, on voit que, dans l'industrie, il y a évidemment le secteur extractif, c'est-à-dire gaz, pétrole, mais pas que, il y a les métaux, le nickel, bon, etc. Ce secteur se porte plutôt mieux. Il est en croissance, en croissance absolue par rapport à 2021. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'industrie manufacturière. Et c'est l'industrie manufacturière qui a été très touchée au mois de mai et juin et qui, depuis le mois de mai et juin, est en train de remonter. Elle était, au mois d'août, à moins 0,6% par rapport à son niveau de 2021. Donc, on peut penser qu'elle aura, à peu de choses près, récupéré par rapport à 2021 au troisième trimestre. Et on va voir ce qui va se passer pour le quatrième trimestre. Donc, ça, c'est un point important. – Alors, pendant que vous interrogez, vous avez dit l'économie de services, c'est celle qui a le plus souffert. – Oui. – Or, en période de guerre, l'économie de services compte moins que l'économie manufacturière. – Absolument, absolument. Alors, il y a des choses dans les services qui restent importantes. Par exemple, tout ce qui est la fourniture, justement, de services aux entreprises. L'économie de services, c'est en fait trois choses. C'est des services à la population, des services aux administrations et des services aux entreprises. Grosso modo, les services aux entreprises, on devrait, en réalité, les inclure dans l'industrie. On ne le fait pas pour des règles comptables. Mais on voit très bien que ça, c'est, je dirais, la partie réellement opérationnelle et productive des services. Prenons, par exemple, les transports, les services de transport. Alors, on voit bien que le transport, c'est une chose extrêmement importante pour l'industrie. Après, les services à la population et en particulier le commerce, c'est tout à fait différent. – Est-ce qu'on sait dans quelle mesure l'économie de guerre actuelle de la Russie soutient l'économie du pays ? – C'est difficile à estimer. On peut tenter de le faire. Mais c'est difficile à estimer. Ce que l'on sait, c'est que le budget militaire a dû être augmenté d'environ 50%. Il était, en début d'année, indiqué comme devant être de 3 600 milliards de roubles. Au 1er juillet, il a été estimé à 5 100 milliards. Et on peut penser qu'il sera, en réalité, autour de 5 500 milliards à la fin de l'année. – Et rapporter au PIB, ça fait… – Alors, rapporter au PIB, ça veut dire qu'on va aboutir autour de 3,5 à 4% du PIB. – Ce n'était pas du tout le budget des armées de l'époque soviétique, alors. – Non, pas du tout. Mais il faut savoir quand même que le budget tel qu'il était, si vous voulez, indiqué en début d'année, donc avant la guerre, était plus faible. Donc, il y a bien eu, effectivement, une montée des dépenses militaires. Alors, après, savoir ce qui est dans cette montée touche les personnels. Ben oui, avec la mobilisation et avec l'entrée de militaires dans une zone de combat, les soldes deviennent plus élevés. Il y a la question des pensions. Il y a ce qu'il faut payer aux familles des militaires qui ont été tués. Donc, bon, là, ça augmente nécessairement le budget. Et puis, il y a aussi toute la partie construction de nouveaux matériels. Alors, ça va des munitions, jusqu'à la construction de matériels beaucoup plus sophistiqués. Et ça, on sait que l'industrie militaire russe est actuellement en train de travailler au 3,8. – Pour revenir sur les sanctions, Jacques Sapir, est-ce qu'on peut les juger aujourd'hui positives pour l'économie russe, les sanctions occidentales ? – Non, non. – Elles sont clairement pas positives, si vous voulez. – On disait que l'économie russe croulait sous le cash, etc. – Non, non, mais… – Du rouble, si. – Alors, il y a plusieurs choses. Financièrement, oui, les sanctions financières ont été un échec complet. Maintenant, les sanctions qui jouent plutôt sur les importations de la Russie, elles ont eu un impact, je le répète, l'impact a été le plus fort au mois de mai et au mois de juin, il est en train de se réduire, néanmoins, on voit bien que l'économie russe n'est pas sur la pente de croissance qu'elle avait avant la guerre. Donc, il y a bien eu un impact. Si vous voulez, c'est important de dire, c'est que, bien entendu, l'impact n'est pas cette espèce de catastrophe que l'on cherche à décrire. Mais, inversement, dire la Russie n'a pas souffert des sanctions, c'est aussi faux. Donc, il faut plutôt considérer ça comme la Russie a souffert des sanctions, je le répète, en particulier à la fin du deuxième trimestre, et depuis, elle est en train de s'ajuster et de s'adapter, de repartir suivant les différents secteurs de l'avant. Donc, on va avoir une logique de croissance qui va amener la Russie à, bien entendu, avoir une récession. Ça, c'est le choc du deuxième trimestre. Mais cette récession sera nettement plus faible. Après, la question qui se pose est de savoir quand est-ce que la Russie va renouer avec une croissance, je dirais, absolue, et non pas une croissance relative. Et ça, il y a encore des discussions avec les collègues russes. Certains pensent qu'il faudra attendre le début de 2024. D'autres disent que la croissance absolue pourrait revenir à partir du deuxième semestre de 2023. – Et qu'est-ce que la Russie avait fait en amont pour qu'elle se retrouve aussi vite dans de bonnes conditions ? En tout cas, c'est ce que vous dites pour le troisième trimestre. Qu'est-ce qu'ils avaient fait avant pour que ça se passe aussi bien pour eux, malgré tout ? – Alors, je pense que les entreprises russes et le gouvernement russe avaient déjà, d'une certaine manière, entrepris cette espèce de basculement vers l'Asie que l'on a constaté, si vous voulez. – Et ce basculement vers l'Asie qui a été très profitable d'un point de vue financier. Deuxièmement, le tissu économique russe est beaucoup plus solide qu'on ne le croit. Et ce qui est très frappant, c'est-à-dire que quand vous regardez les entreprises de taille moyenne, on rappelle quand même qu'une entreprise de taille moyenne en Russie, on met dedans des entreprises qui ont entre 500 et 1 000 salariés. C'est ça pour eux, une entreprise de taille moyenne. Parce que comme ils ont de très grands groupes, des groupes géants, évidemment, nous on appellerait ça plutôt une grande entreprise. Quand on regarde ces entreprises de taille moyenne, on voit qu'elles ont réussi en 5-6 mois à retrouver des chaînes d'approvisionnement qui sont aujourd'hui capables de substituer les approvisionnements qui sont frappés par l'embargo. Et là, on voit que la production redémarre. Alors, il y a toujours des points où c'est plus difficile que dans d'autres. Par exemple, l'automobile. – Oui, les microprocesseurs, par exemple. – Alors, une chose différente, sur les microprocesseurs, on voit très bien que la Russie importe massivement des microprocesseurs de Chine… – Et d'Indonésie. – Et d'Indonésie, c'est ça. – Pas d'Indonésie, de Malaisie. – Malaisie, pardon. – Malaisie est un gros producteur de microprocesseurs à l'échelle mondiale. Et on voit que là, il y a une montée très forte des importations. D'ailleurs, si vous regardez sur le commerce russo-chinois, vous voyez que les importations comme les exportations ont très fortement augmenté, globalement, de plus de 20%. Alors, cette augmentation est quand même très spectaculaire. Et ça veut dire que non seulement, évidemment, la Chine achète beaucoup de matières premières à la Russie, mais que la Russie achète aussi beaucoup de choses à la Chine. – Des produits semi-finis ou finis, même. – Oui, on pense essentiellement des produits finis. Et on voit que la Chine, enfin, les entreprises chinoises continuent de vendre des téléphones portables en Russie, vendent des ordinateurs. Les Russes, d'ailleurs, se sont mis eux-mêmes à la fabrication de PC, enfin, d'ordinateurs privés. Bon, voilà, on a ça. – Mais en quelle monnaie payent-ils, alors ? – En yuan et en rouble. – En yuan et en rouble. – En yuan et en rouble. Le commerce avec la Chine est un commerce qui se passe désormais yuan-rouble, de même que le commerce avec l'Inde, et l'Inde est un producteur au niveau international important, se passe en roupi-rouble. Il y a quand même toute une série de pays qui ont accepté, je dirais, les recommandations de la Russie et qui ont créé un marché financier de leur propre monnaie sur Moscou. – Donc, ils stockent, ils se stockent mutuellement comme devise. – Oui. – On les voit émerger comme devise. Le rouble. – Tout à fait. – Le yuan. – Tout à fait. – Et la guerre leur fait réussir ce qu'ils n'avaient pas réussi avant ? – Alors, oui, dans une mesure qui reste quand même assez limitée, si on a dans l'esprit la constitution d'une monnaie de réserve au niveau international. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des pays, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, qui sont en train d'accumuler des actifs en rouble, et inversement, la Russie est en train d'accumuler des actifs en yuan, en roupies, etc. Bon, donc, ce qui veut dire que l'on a un marché monétaire qui s'est énormément diversifié par rapport à ce qu'il était avant-guerre. Avant-guerre, le marché monétaire en Russie, c'était massivement du dollar, de l'euro. Le yuan existait déjà parce que le marché avec le yuan avait été créé en 2015. Si vous voulez, c'est en 2015 que le marché a été ouvert. Mais ce qui est tout à fait fascinant, c'est de voir comment, en quelques semaines, on ne parle même pas de mois, mais si vous voulez, en quelques semaines, ce marché a littéralement explosé. Et il est aujourd'hui sur des volumes qui sont de 10 à 15 fois les volumes de février 2022. – J'en viens dans la trilogie de tout à l'heure, une forme de dédollarisation relative du monde. – Alors, de la Russie, oui. – De la Russie, oui, pour des raisons qui sont tout à fait évidentes. Après, cette dédollarisation, dont on parle beaucoup depuis plusieurs années, je crois qu'elle se passe, mais elle se passe plutôt au niveau des comportements des banques centrales de toute une série de pays qui sont en train de liquider leur position en bond du trésor américain. – Oui, la Chine avait commencé. – La Chine avait commencé, la Russie évidemment le fait, mais il y a d'autres pays qui le font, et on voit bien là que c'est la conséquence de la décision qui a été prise par l'Union européenne et par les États-Unis de bloquer une partie des avoirs, une partie évidemment, de la Banque centrale de Russie qui était en euros ou qui était en dollars. Alors, bon, la Banque centrale de Russie proteste, le gouvernement russe proteste, mais fondamentalement, ça envoyait un très mauvais signe à l'ensemble des autres pays qui disaient, si on a pu bloquer la Banque centrale de Russie ou bloquer une partie des avoirs de la Banque centrale de Russie, on pourrait le faire aussi pour nous ou pour tel autre pays. Donc, il y a un mouvement de retrait de ces pays de la zone dollar et de la zone euro qui, pour l'instant, n'affecte pas encore le dollar parce que le dollar, d'une certaine manière, bénéficie de la faiblesse de l'euro. C'est des choses compliquées. Vous avez la zone des pays émergents qui est en train de se retirer du dollar et de l'euro. Mais au sein des pays développés, l'euro est en train de s'effondrer. – Et donc le dollar. – Et donc le dollar, évidemment, monte. Mais à un moment donné, l'euro sera au plancher et ne s'effondrera plus. Et là, se posera la question d'une possible baisse à nouveau du dollar. Donc, on voit bien que cette dédollarisation du monde, et non pas simplement d'une zone régionale. Pour l'instant, ce qu'on a dit, c'est une dédollarisation régionale. Mais une dédollarisation du monde, c'est toujours une perspective. Mais c'est une perspective qui devient beaucoup plus crédible aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a un, deux ou trois ans. – Et c'est typiquement un effet boomerang. – Alors ça, c'est typiquement un effet boomerang. Après, les autres effets boomerang que l'on peut noter, ce sont des effets boomerang sur l'énergie, qui touchent essentiellement l'Europe. – Essentiellement l'Allemagne. – Et l'Allemagne, il y a l'Autriche, si vous voulez. La France est un cas un petit peu particulier, parce qu'on était très peu dépendants de l'énergie. On est plus dépendants sur des produits dérivés. Si vous voulez, par exemple, on n'achetait pas énormément de pétrole à la Russie, mais on achetait une part importante de notre gazole. Donc là, il risque d'y avoir un problème au niveau… – C'est ce qui explique que le gazole est plus cher que l'essence aujourd'hui. – Tout à fait, il y a un problème spécifique sur le gazole. Après, il y a le problème sur les métaux. Je ne vois pas comment l'industrie européenne, alors là, tous pays confondus, France, Allemagne, Italie, peut faire sans l'aluminium russe. La Russie était un gros producteur d'aluminium. Donc là, on voit qu'il va y avoir un effet boomerang massif, et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, tout le monde considère que l'Union européenne va rentrer en récession en 2023. – Est-ce que ça sera pire, cette récession pour les Occidentaux, les Européens, plus que pour la Russie ? – Alors, c'est une des questions qu'on se pose. Si vous voulez, c'est une des questions qu'on se pose. Pour l'instant, le FMI prévoit une récession assez faible. Grosso modo, 0 pour la France, moins 0,7 pour l'Allemagne, moins 0,5 pour l'Italie. Mais quand vous lisez les documents du FMI, et encore plus, quand vous parlez avec des économistes qui sont au service des recherches du FMI, ils vous disent, oui, mais ça, c'est un calcul que l'on a construit sur la base d'une alimentation en énergie résiduelle qui serait entre le quart et le tiers de ce que l'Europe achetait à la Russie en début d'année. – Oui. – Oui, mais qu'est-ce qui se passe si on est à 5 ou 10 %, grosso modo ? Là, ils disent, ça sera nécessairement beaucoup plus fort. Inversement, si vous voulez, à l'autre bout du spectre, vous avez des études qui ont été faites en Allemagne, en particulier dans des banques allemandes. Vous avez le service de recherche de la Deutsche Bank qui, lui, voit une récession très forte en Allemagne, une récession de l'ordre de moins 3,5 % du PIB. – Donc, on est pour l'instant dans cette forme, je dirais, d'incertitude, mais il est clair que l'économie européenne va être lourdement impactée et que ça pourrait se tourner en une récession extrêmement importante au premier semestre de l'année 2023. – Alors qu'en Russie, on n'observe pas de crise financière, il n'y a pas eu de faillite de banques, comment s'y est prise la banque centrale russe ? – C'est très simplement, ils ont mis sur place, ils ont mis sur pied un contrôle des capitaux. – Voilà, contrôle, oui, bien sûr. – C'est une chose que nous avons faite jusqu'en 80, jusqu'aux années 80 en France. – Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et là, le point important quand même, c'est que c'est un changement de philosophie en Russie. car depuis le début des années 2000, depuis le moment où ils ont démantelé le contrôle des capitaux qui avait été mis en place à la suite de la crise financière de 1998. Donc depuis grosso modo les années 2005-2007, c'était l'idée, il faut laisser la libre circulation des capitaux. Et d'ailleurs, lors de la crise financière des subprimes, 2007-2009, ils n'avaient pas touché. Ils n'avaient pas touché à ça. Même chose, quand il y a les premières sanctions en 2014, et puis surtout il y a l'effondrement des prix du pétrole, qui a joué d'ailleurs un rôle beaucoup plus délétère que les sanctions qui ont été prises en 2014. La Banque centrale a préféré perdre des réserves. Ils ont jeté sur le marché l'équivalent de 150 à 170 milliards de dollars de réserve plutôt que de contrôler les capitaux. Et là, pour le coup, très vite, si vous voulez, ça s'est joué en quelques jours, grosso modo les sanctions financières ont été annoncées, je crois, le 28 février, et le 2 mars, ou le 3 mars, le système de contrôle des capitaux était en place. Donc ils ont réagi immédiatement, cette fois-ci, par un contrôle des capitaux. Contrôle des capitaux qui a très bien fonctionné, mais qui a eu un effet pervers, de faire monter le rouble par rapport au dollar et à l'euro. Et aujourd'hui, un des problèmes de la Banque centrale de Russie, un des problèmes du gouvernement russe, c'est plutôt de faire baisser le rouble, si vous voulez. Alors on pense que le rouble va fondamentalement plutôt baisser et revenir à sa valeur de début février 2022 au premier trimestre 2023. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une volonté de contrôler cette montée du rouble qui est beaucoup trop forte. Et donc, résultat, la Banque centrale réautorise les non-résidents à retirer de l'argent en devise de Russie. – Voilà, c'est ça. – C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'habite pas en Russie, un non-résident, peut retirer jusqu'à 10 000 dollars en Russie, alors qu'avant c'était interdit, donc voilà. Ils ont baissé le taux directeur, immédiatement ils ont monté le taux directeur très haut, ils l'ont monté à 20%, mais ils l'ont baissé actuellement à 7,5%, ce qui compte tenu de l'inflation qu'il y a en Russie équivaut à un taux négatif, en réalité. Donc, il y a toute une série de mesures. Alors, la même chose, les entreprises peuvent acheter librement des devises jusqu'à des plafonds qui ont été largement remontés ces dernières semaines. Donc, on sent bien que… – Et quand elles ont encaissé même des devises, ils les obligent à rester sur la devise et ne pas convertir en rouble. – Voilà, c'est ça, il y a ça. Ou plus exactement, ils ont d'abord retardé la date de conversion. – Oui, c'est ça. – C'est-à-dire qu'avant, il fallait convertir vos devises en roubles, vous aviez trois jours pour les convertir. Aujourd'hui, vous avez un mois. – Voilà, c'est ça. – Et puis, ce n'est plus la totalité des devises. Vous ne devrez convertir qu'une fraction. Alors là, la Banque centrale communique assez peu parce qu'on voit très bien qu'elle applique des règles différentes suivant les grandes industries exportatrices et des industries qui sont moins exportatrices. Bon, voilà. Mais il y a cette logique, c'est-à-dire qu'après avoir très bien réussi la mise en place du contrôle des capitaux, eh bien maintenant, la Banque centrale constatant que le rouble est très stable et qu'il tend même à s'apprécier, il s'est apprécié de pratiquement 20%. Eh bien, elle fait tout ce qu'elle peut pour refaire, redescendre le rouble et pour le ramener globalement à sa valeur de février 2022. – Alors, Jacques Sapir, nous allons faire une pause. Mais du rouble au change, nous allons essayer aussi d'estimer le PIB de la Russie. Puisque vous avez fait une étude sur sa valeur. Et histoire de démentir un petit peu ce qui nous a été raconté, à savoir que la Russie avait le PIB de l'Espaïne. Eh bien, vous opposez à cette affirmation un nom catégorique et démontré. – Toujours en compagnie de notre invité Jacques Sapir, peut-être avant d'attaquer la question du PIB russe, je voulais entendre Jacques Sapir sur un questionnement qu'il avait eu en juin dernier, à savoir le fait que les Occidentaux, les Européens, vont passer d'une consommation d'un gaz russe à une consommation d'un gaz américain. Combien va nous coûter cette histoire ? – Alors, globalement, si on n'importe plus de gaz par gazoduc de Russie, ça veut dire qu'on va importer notre gaz sous forme de gaz liquéfié. – Le gaz liquéfié est intrinsèquement plus cher que du gaz, de gazoduc, tout simplement parce qu'il y a de la technique, il faut le refroidir, puis après il faut au contraire le décompresser, c'est un surcoût qui est estimé entre le tiers et la moitié. – Maintenant, comme on sera en plus en situation de pénurie relative de gaz, eh bien on peut penser que ça va doubler le prix pour un temps. – Globalement… – Par effet de marché, ça. – Voilà. Globalement, cela veut dire que l'industrie européenne, l'industrie allemande en particulier, mais l'industrie européenne de manière générale, va être confrontée à un problème de compétitivité internationale extrêmement important. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a toute une série d'entreprises en Allemagne qui menacent aujourd'hui de délocaliser leur production vers les États-Unis. Alors vers les États-Unis pour certaines, cas de la chimie, cas de la chirurgie, mais peut-être aussi de les délocaliser vers les pays du Maghreb, où il y a une énergie à bon marché. Et on comprend, mais un peu tard, que le modèle exportateur de l'Allemagne et globalement le modèle sur lequel a été construit l'Union européenne est un modèle d'accès à des coûts très faibles à l'énergie et d'accès à des coûts très faibles de l'énergie parce qu'il y avait la Russie qui fournissait de l'énergie à des coûts très faibles. À partir du moment où la Russie n'est plus un vendeur d'énergie ou ne l'est qu'à la marche, parce que là encore, si vous voulez, dans les bateaux qui livrent du GNL, on se rend compte qu'il y a un tiers de bateaux russes. Donc voilà, c'est compliqué, si vous voulez, cette histoire. Bon, admettons que la Russie coupe à peu près ses ventes à l'Union européenne. L'Union européenne devra acheter de l'énergie à un coût beaucoup plus élevé. Sera-t-elle toujours compétitive face à l'industrie américaine, face à l'industrie chinoise, face à l'industrie indienne ? C'est ça le véritable rôle. – On ne peut pas imaginer aujourd'hui voir l'Union européenne faire du protectionnisme pour justement empêcher une désindustrialisation ? – Alors le protectionnisme peut fonctionner, c'est vrai, mais après ça ne joue pas sur les exportations, si vous voulez. Ça voudrait dire que le modèle économique de l'Union européenne, le modèle économique de l'Europe, cesseraient d'être ce modèle économique d'exportation à tout va. Il faut quand même rappeler une chose, les excédents commerciaux de l'Allemagne avant la crise de la Covid étaient plus importants que les excédents commerciaux de la Chine. – On l'oublie ça, on l'oublie souvent, oui. – Eh oui, l'Allemagne avait un gain net d'exportation équivalent entre 6 et 8% de son PIB, ce qui est inconnu, si vous voulez, en longue période, et qui était très profondément déstabilisateur pour l'économie mondiale par ailleurs. Donc, si l'économie de l'Union européenne se recentre sur une économie, je dirais, auto-centrée, on produit pour le marché européen, on ne cherche pas tant à exporter, oui, là, c'est une logique où le protectionnisme va beaucoup aider. Mais si elle reste dans cette logique d'exportation, ça ne va pas aider. Et en réalité, ce qui sera important, c'est la capacité des différents gouvernements de faire baisser les salaires. Mais à ce moment-là, on va rentrer sur des crises sociales à répétition. Donc, c'est bien le modèle économique de l'Allemagne, mais aussi de l'Union européenne, qui est touché au premier chef par cette guerre et par les sanctions. – Autrement dit, les Américains sont quand même très gagnants dans cette affaire. Non seulement ils ont réussi à découpler l'Europe de la Russie, non seulement ils mènent une guerre par l'intermédiaire d'autres, sans avoir un seul boy qui se fait tuer, troisièmement, ils mettent à genoux la concurrence européenne, industrielle, et leur vendent le gaz de schiste. – Oui, alors, les ventes de gaz de schiste américains, à mon avis, c'est du très court terme, parce qu'on voit bien qu'il y a toute une série de pays européens qui sont en train de passer des accords. Alors, ces accords sont des accords pendant 3 ans, 4 ans, etc., mais ils sont en train de passer des accords avec d'autres producteurs de gaz. – Oui, le Qatar. – L'Angola, surtout l'Angola. – Ah oui. – Le Mozambique. – Oui, il y a du… – Voilà, où il y a beaucoup de gaz. Le Qatar n'a pas les moyens de tellement augmenter ses ventes à l'Europe. Ils l'ont dit, ils jouent à peu près la même politique que l'Arabie saoudite. Ils expliquent, à qui veut bien les entendre, que non, ils sont en butée de production. Et pour le Qatar, pour le coup, ça me semble plus vrai que l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, elle, joue un jeu politique. Mais là, pour le Qatar, effectivement… – Pour maintenir les prix. – Pour maintenir les prix. – Oui, et le Qatar, là, effectivement, il semble qu'il ne puisse pas. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais on a ça. Et là, on a effectivement un gain stratégique des États-Unis, mais qui est un gain stratégique transitoire. Le pays qui va sortir le grand gagnant, c'est la Chine. – Ça aurait été la Chine. – Alors, la question, là, elle est plutôt géostratégique que géoéconomique. qui se pose, c'est, on sait, c'est le piège de Thucydide, on sait que l'ennemi potentiel des États-Unis sont, en effet, les Chinois. Bon, quel intérêt avait l'Amérique à abaisser la Russie, à la jeter dans les bras de la Chine, si je puis parler ainsi, et finalement, à perdre un allié éventuel dans cette future opposition avec la puissance chinoise ? – Alors, il faut dire que l'idée que les États-Unis pourraient détacher la Russie de la Chine, c'était une idée qui était très en vogue au début des années 2000, et sur laquelle les Américains ont fait une croix. – Et ils ont fait une croix, probablement, après 2014-2015, ils ont vu que l'alliance, alors, c'est pas une alliance sans arrière-pensée d'un côté ou de l'autre, mais l'alliance entre la Russie et la Chine va rester durable, parce que ces deux pays ont besoin l'un de l'autre. – L'un de l'autre, oui, bien sûr. – Donc, désormais, l'objectif stratégique des États-Unis, c'est, dans une logique d'affrontement avec la Chine, d'affaiblir le plus possible la Russie, en tant qu'allié des Chinois. – D'accord. – C'est une manière pour eux d'affaiblir, ou de chercher à affaiblir indirectement la Chine. – Mais est-ce que ça marche ? – Alors… – Est-ce que la Russie est affaiblie, aujourd'hui, par les Américains ? – Toute la question va se poser sur combien de temps la guerre va durer, et surtout, à quelle vitesse l'économie russe va, je dirais, finir de s'adapter au régime des sanctions ? Et là, il faut dire honnêtement, nous ne savons pas ce qui va se passer. Bien sûr, il y a toute une série d'écrits qui ont été publiés en Russie, en particulier par l'Institut des prévisions économiques, avec lequel j'ai l'habitude de travailler, qui montrent que la Russie pourrait en 2-3 ans se passer complètement des pays occidentaux, et pourrait basculer totalement vers l'Asie. Bien, on sent qu'il y a plus de réticences au niveau du gouvernement, pour des raisons d'ailleurs assez diverses. Donc, ça, ça reste quelque chose sur lequel on a du mal à avoir de la visibilité. Mais, il est très clair que l'espèce de volonté des États-Unis de provoquer un effondrement de la Russie, voire de provoquer un changement de régime en Russie, ça, ils y ont échoué. Ils y ont échoué, et ils vont même, d'une certaine manière, à travers, alors, que ce soit les États-Unis ou l'Union européenne, ils ont même, en réalité, ressoudé une population autour du gouvernement, population qui était assez dubitative avec l'opération militaire spéciale, la guerre, il faut l'appeler, moi, j'aime pas, si vous voulez, cette forme d'euphémisation très hypocrite qu'utilise le gouvernement russe, c'est une véritable guerre. Bon, par rapport à cette guerre, il y avait de réels doutes, fin février et en mars. – Et encore plus, là, avec la mobilisation partielle, et ces 300 000 personnes, on a vu des centaines de milliers de Russes quand même quitter le territoire. – Oui, c'est des Russes qui, d'une certaine manière, étaient déjà mentalement partis. Simplement, ils ont décidé de partir à ce moment-là. – Et ils venaient des grandes villes de l'Ouest. – Et ils viennent essentiellement des grandes villes de l'Ouest. Et on voit bien que la population, et y compris, d'ailleurs, chez une partie de l'élite politique, médiatique, mais aussi scientifique, les sanctions ont provoqué le résultat inverse. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt ressoudé la population autour du gouvernement. C'est l'idée, bon, la guerre ou les combats avec l'Ukraine, on n'était pas pour. Mais, aujourd'hui, ce n'est plus de cela dont il s'agit, c'est une guerre avec l'OTAN. Bien sûr que l'OTAN le fait en armant les Ukrainiens, mais c'est très clairement l'OTAN que nous affrontons. Et ça, si vous voulez, c'est véritablement perçu dans la population comme une menace existentielle quant à la survie de la Russie. Donc, ça veut dire que les gens peuvent être, en même temps, assez critiques sur la décision initiale, peuvent dire, mais pourquoi Poutine a-t-il déclenché cela ? C'était peut-être pas nécessaire, etc. Et dire, bon, mais ça, c'est le passé. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation. On est dans une guerre avec l'OTAN, ou dans une guerre par procuration avec l'OTAN. Et donc, il faut faire front, il faut, d'une certaine manière, soutenir le gouvernement. Et ça, c'est quelque chose que les gouvernements occidentaux n'ont pas pensé quand ils ont déclenché la vague de sanctions. – Nouvel effet bon moment. – Tout à fait. – Mais avec, au fond, c'était un début de guerre de la Russie, quand même. S'opposer à l'OTAN. – Oui, mais pas affronter l'OTAN, si vous voulez. S'opposer à l'OTAN, oui. Empêcher que l'Ukraine aille vers l'OTAN, oui, tout à fait. C'était un début de l'opération militaire spéciale, comme ils l'appellent. Mais là, on voit bien, à travers les livraisons d'armes, la guerre a changé de figure. D'ailleurs, elle a même changé de figure sur le terrain. Parce qu'on voit bien, aujourd'hui, que ce n'est plus la même guerre que celle qui était menée en mars ou avril. – Oui, c'est très bien. – En mars ou avril. Et, d'une certaine manière, avec la mobilisation des réserves, des réserves qui ne sont pas encore arrivées sur le terrain. Parce qu'il faut les reformer, si vous voulez. Il faut les réentraîner. Donc, ce sont des réserves qui arriveront probablement vers la mi-novembre ou peut-être le début novembre, si vous voulez. Ça, je ne sais pas. Mais ce sont des… Donc, si vous voulez, l'afflux des réserves, ça sera plutôt au mois de novembre et au mois de décembre qui va se voir. Eh bien, la guerre va à nouveau changer de tournure. Et donc, on a sur le terrain une espèce de balancement. Un coup, ce sont les Russes qui ont l'avantage. L'autre coup, ce sont les Ukrainiens qui ont l'avantage. C'est le cas actuellement, si vous voulez. Très clairement, l'armée russe est sur la défensive. Bon. Et puis, à partir de novembre ou de décembre, ça sera à nouveau très probablement l'armée russe qui aura l'avantage. Donc, ça, c'est une chose. Mais au niveau des perceptions de la guerre, autant il y avait, et en particulier chez les intellectuels et en particulier chez les scientifiques, de très grands doutes quant à la décision initiale. Eh bien, aujourd'hui, ils considèrent qu'on n'est plus dans la même situation. Et d'une certaine manière, ils se disent, « Ben, fondamentalement, peut-être que Poutine n'avait pas tort en février. » Et c'est ça qui est aussi très impressionnant, c'est de voir comment, à travers la nouvelle représentation qui se constitue, il y a une relecture des événements de fin février et de début mars qui est en train de s'opérer. Donc, ça, c'est véritablement, je dirais, une des défaites de l'Occident, c'est d'avoir réussi à souder de manière très profonde la population autour du gouvernement. – Une relecture, disiez-vous, depuis février, mais peut-être aussi depuis 2014. – Depuis 2014, c'est différent, si vous voulez, parce que depuis 2014, les gens disent, « Bon, d'accord, nous avons récupéré la Crimée, et bien, oui, ça c'est très bien, on soutient le gouvernement. » Il y a les républiques séparatistes du Donbass, il faut les soutenir, ces gens ont raison de ne pas vouloir céder au gouvernement de Kiev, ou en tous les cas d'exiger une protection de leurs droits. Bon, mais ça n'allait pas au-delà. Ça n'allait pas au-delà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la décision de Poutine de déclencher l'opération militaire spéciale, au début, a soulevé toute une série d'oppositions, ou tout le cas, toute une série de questions, pas nécessairement des oppositions, mais toute une série de questions au sein de la population, et en particulier, je dirais, de la frange, plutôt de l'élite, de la frange intellectuelle, etc. Et aujourd'hui, on voit bien, j'ai parlé avec des journalistes russes, et autant je les sentais… Alors, ils surveillaient ce qu'ils disaient, mais je les sentais assez opposés à la guerre fin février, début mars, autant maintenant, quand je discute avec eux, ils sont devenus des soutiens du gouvernement. C'est très clair. Et ils soutiennent les opérations militaires, parce que, disent-ils, ce n'est plus la même guerre. Et ça, si vous voulez, ne pas comprendre que la guerre a changé de visage à cause, justement, des livraisons massives d'armes, d'ailleurs tellement massives qu'on ne pourra pas les continuer, ça c'est un autre problème. Bon, mais des livraisons massives d'armes des pays de l'OTAN et des États-Unis à l'Ukraine, ça c'est un point extrêmement important. – Sur la puissance réelle, Olivier, oui, de l'économie russe. – Sur la taille réelle de l'économie russe, parce que ça, c'est une question que vous avez posée, auxquelles on n'a pas répondu, mais je crois que c'est important. Parce qu'on a fait une comparaison, on a dit, le PIB de la Russie, c'est celui d'Espagne. Bon, or vous opposez un démenti démontré à cette affirmation. Vous dites même à un moment que, pratiquement, l'économie russe, c'est la moitié de l'économie allemande. – C'est même plus, c'est même plus. – Plus que la moitié du PIB allemand. – Alors, combien et comment expliquez-vous cela ? – Alors, première chose, si vous voulez, si vous prenez, dans les statistiques du FMI, les comparaisons de PIB qui sont faites au taux de change. Oui, le PIB de la Russie est comparable au PIB de l'Espagne. Maintenant, on sait que les taux de change sont très loin d'être représentatifs de la santé d'une économie. C'est d'ailleurs pour cela que les économistes, depuis plus d'une trentaine d'années, ont créé ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat, ou PPP en anglais, donc la parité de pouvoir d'achat. Et quand vous comparez en parité de pouvoir d'achat, vous voyez que la taille de l'économie russe est à peu près celle de l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne représente 3,4% du PIB mondial et la Russie 3,2% du PIB mondial. Donc, c'est déjà une très grosse différence. Après, vous avez, quelle est la composition de ce PIB ? C'est la structure. Vous avez évidemment l'industrie, la construction, l'agriculture, les services. Et là, on voit que la part du secteur productif, donc agriculture, industrie, construction, elle est très supérieure à la moyenne, grosso modo, des pays développés, ou plutôt des pays occidentaux. Et si vous reprenez la comparaison, en regardant qu'est-ce que pèse l'industrie ou qu'est-ce que pèse le bloc productif russe par rapport au bloc productif allemand, vous voyez que le bloc productif russe, il est plus important que le bloc productif allemand. Et donc, ça nous donne une image de la Russie qui est assez différente de celle que nous donnaient les premiers calculs. – Est-ce que celle que nous donnent les médias en Europe occidentale ? – Tout à fait, mais ils devraient se poser un petit peu plus de questions. C'est d'ailleurs le même phénomène sur la Chine. – Ah oui ? – Si vous voulez, la Chine est derrière les États-Unis en taux de change, elle est devant les États-Unis en parité de pouvoir d'achat et elle est le triple de l'économie américaine si vous considérez uniquement le secteur productif. – Sur cette alliance économique russo-chinoise que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu son fonctionnement et si elle a eu des évolutions depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine ? – Alors, fondamentalement, la Chine et la Russie ont compris qu'elles avaient besoin l'une de l'autre depuis le milieu des années 90. – Shanghai. – Le premier pacte de Shanghai qui date de 1995. – Et les médias n'avaient pas prêté attention à ce pacte ? – La Russie était au fond du trou à ce moment-là. – Oui, et j'avais souligné à cette époque que ça allait être déterminant. – Tout à fait. – Et je crois que ça l'a été. – Tout à fait. Alors, au début, c'était simplement une alliance régionale. – Voilà. – C'était une alliance régionale pour stabiliser les pays d'Asie centrale. – Et c'était même plus géopolitique qu'économique. – Tout à fait, tout à fait. Et c'est d'ailleurs, il faut le dire, que l'organisation de coopération de Shanghai est au départ une organisation de sécurité. – Voilà. – Bon. Donc, normalement, elle ne devrait pas s'occuper d'économie. Ça fait qu'elle s'en occupe pas mal. Et puis, progressivement, on est sortis du cadre strictement régional. L'Inde a adhéré, le Pakistan a adhéré, l'Iran a adhéré. Vous avez des pays observateurs, comme par exemple le Belarus, mais aussi des pays du Caucase, comme l'Arménie, qui sont observateurs. Donc, on voit bien que cette organisation s'est très largement développée. Et désormais, elle se pose des problèmes de développement économique. C'est-à-dire qu'en même temps que vous avez toujours une structure de sécurité dans cette organisation, vous avez désormais une structure de développement économique. À côté de ça, vous avez les BRICS aussi qui se sont conciliés. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que fondamentalement, la Russie et la Chine ont décidé, pour une période de 20 ou 30 ans, après on ne sait pas trop ce qui peut se passer, pour une période de 20 ou 30 ans, de marcher ensemble. Parce qu'il y a, je dirais, des éléments qui vont dans les deux sens. La Russie a besoin de vendre ses matières premières. Elle voit très bien que la Chine est un gros acheteur de matières premières et le restera probablement pour le demi-siècle qui vient. La Chine achète aussi des armes à la Russie. Une grosse partie des armements chinois sont des armements d'origine russe, soit achetés, soit dont la Russie a cédé la licence à la Chine. Donc, on voit qu'il y a très bien une alliance de nécessité. Et puis, et ça c'est un troisième point, ces deux pays se sont rendus compte qu'ils allaient affronter les États-Unis, directement ou indirectement. Et donc, ils se disent, la seule manière pour nous d'affronter les États-Unis, c'est en restant très soudés et en faisant front commun face aux États-Unis. Alors, ça ne veut pas dire que les ordres du jour politiques et les objectifs soient exactement les mêmes à Moscou et à Pékin. Il y a des divergences qui sont assez évidentes. – Et la Chine n'a pas été très enthousiaste à suivre la Russie dans la guerre. – Alors, la Chine ne veut pas s'en mêler. En même temps, elle observe de manière extrêmement précise ce qui se passe, parce qu'elle se dit, est-ce que cette guerre ne va pas ouvrir une fenêtre d'opportunité par rapport à Taïwan ? Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui commence à vraiment inquiéter les États-Unis, c'est le fait d'être confronté à deux guerres. – Est-ce qu'il aurait les moyens d'être sur deux fronts ? – Voilà, et là, il commence à se poser la question. – Est-ce que Jacques Sapir, on peut dire qu'avec son désendettement, l'économie russe, l'État russe, sa dédollarisation, et sur le plan extérieur, son organisation avec la Chine et les autres pays du BRIC, est-ce qu'on peut dire qu'il a déjà deux coups d'avance sur l'Occident ? – Alors, je modérerais le propos sur la question de la désendettement et de la dédollarisation, si vous voulez. Si vous voulez sérieusement construire le rouble comme une monnaie de réserve, au contraire, elle s'endetterait. Car il faut y mettre de la dette pour que les autres pays puissent acheter votre dette et détenir. Bon, ça c'est un autre point. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants russes comme les dirigeants chinois, pensent à long terme. Et que les dirigeants occidentaux ont beaucoup de mal à penser à plus de 3 ou 5 ans. – À cause des élections. – À cause des élections, effectivement, c'est ce qu'on appelle… – La démocratie empêche le long terme. – Non, non, c'est vrai. Ça empêche le long terme. Ce n'est pas vrai, parce que vous avez des pays où il y avait des élections et qui ont quand même pu penser à long terme. quand la France pense à la reconstruction après 1945, elle pense bien à long terme. Et pourtant, Dieu sait si nous avons eu un système politique qui était terriblement instable à l'époque. Vous savez que la durée de vie… – 23, 24, 24. – Voilà, bon, c'est 6 mois. Mais ça n'a pas empêché, si vous voulez, le maintien, justement… – Oui, mais parce qu'il y avait tout à refaire. – Bien sûr. – Les mérites économiques de la quatrième ont été sous-estimés, volontairement abaissés, parce que ceux qui ont écrit l'histoire de la quatrième, ce sont les hommes de la cinquième. – Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Là, vous avez tout à fait raison. Il y avait surtout, dans l'élite politique française, un consensus. Il faut reconstruire le pays. Et ça allait d'ailleurs d'égoliste au communiste. Pas sous la même forme, évidemment. Mais cette idée, il faut reconstruire le pays, elle était très largement partagée. Donc, je crois que c'est plutôt aujourd'hui la perte de l'idée de qu'est-ce que c'est qu'un intérêt national. C'est la perte de l'idée de qu'est-ce que c'est que le bien commun que l'on observe à la fois dans les pays de l'Union européenne et aux États-Unis, qui d'une certaine manière rend les hommes politiques esclaves des cycles électoraux. – C'est le triomphe du globalisme. – Je ne sais pas, c'est plus que le triomphe du communautarisme, de l'individualisme de nos sociétés, où il n'y a justement plus cet espoir commun, ce but commun. – C'est la poule et l'œuf. Est-ce que c'est la perte d'une vision, si vous voulez, du bien public, du bien commun qui entraîne le communautarisme et qui entraîne cette espèce de repli sur la sphère personnelle, ou est-ce que c'est le repli sur la sphère personnelle et la montée du communautarisme qui ont disloqué le bien commun ? Je pense qu'en réalité, les deux mouvements ont tendance à se combiner et se renvoient les uns aux autres. Mais ce qui me semble extrêmement important, c'est qu'à travers cela, vous avez une explication qui me semble plus robuste du pourquoi est-ce que les hommes politiques actuellement, les hommes et les femmes politiques, deviennent les esclaves des cycles électoraux alors qu'ils l'étaient beaucoup moins il y a 50 ou 60 ans. C'est cela. Et d'une certaine manière, très clairement, la Russie et la Chine ne sont pas des États démocratiques. La Russie maintient une fiction d'élection. La Chine, grosso modo, ne joue même pas à ça. – Poutine a quand même renoncé à être président quand il a envoyé… – Medvedev, oui, c'était pas dans la situation actuelle. Il faut faire attention, c'était pas dans la situation actuelle. – Non mais des dictateurs qui se prêtent au jeu des élections… – Oui, mais si vous voulez, aujourd'hui, on peut se demander est-ce que ces deux pays ont réellement besoin de ces cadres autoritaires où la prégnance de cette idée du bien commun, du bien collectif, d'objectifs qui réussissent à unifier les sociétés, comme par exemple l'objectif de la reconstruction d'une grande Russie, ne serait pas suffisant en réalité. Et ça oblige, dans ces deux pays, à avoir des systèmes où on a des débats, mais un débat qui est dans un cadre très particulier et qui ne peut pas s'exprimer au travers de la démocratie. – Eh bien, nous avons un débat dans lequel, et on vous remercie infiniment de ces éclairages sur l'école muriste, dans lequel vous avez fini en disant que notre problème en France, c'est qu'on n'avait plus le sens du bien commun. On n'a plus cette échéance du bien commun, on n'a que des échéances électorales. – Tout à fait, tout à fait. – Merci Jacques Sapir. – Merci Monsieur. – Merci. – Merci Pierre. – Merci beaucoup. – Et à très bientôt, chers téléspectateurs. – Merci.